Merci pour la production, je m'appelle Jean-Claude Bire, je suis chef d'entreprise dans le Doubs, une petite entreprise, on est pas de 260 000. Et comme l'a dit Catherine, on a une démarche Lean depuis une dizaine d'années, c'est de même devenu la stratégie de l'entreprise. C'est quelque chose d'extrêmement important, ce qu'elle je crois, et je pense aussi d'être dans le Green, mais comme elle l'a dit aussi, je suis patron, et donc je parle avec des patrons, et je parle comme un patron. Donc quand je parle, quand je dis que le Green c'est une chose d'extrêmement important, quand je dis qu'il faut absolument qu'on aille vers là, que ce soit mes clients, que ce soit mes actionnaires, ou à d'autres patrons, en général j'ai ce type de réaction là. Ils sont tous morts de rire. Alors en ce moment, l'actualité nous aide plutôt bien, parce que, même si c'est à nos dépens, après 2 ou 3 typhons, après 1 ou 2 diesel gates, on dit, il va peut-être quand même falloir faire quelque chose. Alors on dit, ouais, ouais, il va faire quelque chose, mais pas tout de suite, et puis il faut à nous. Là j'ai dit, mais si, il faut que ce soit nous qu'ils fassions et qu'ils tuèrent tout de suite. Et là en général, ils ont dit, écoute, tu gagnes du fric, tu n'es tué la route. Et puis, quand je tendais le train, je suis déjà attendu longtemps, j'entendais les choses sur l'écologie, et il y a eu une citation de Dominique Bidou qui disait, mais on ne peut pas être écologiste à l'encontre du désir des gens. Je trouve que c'est assez juste. En France, on fait beaucoup d'écologie punitive. À la José Boré, on va faucher les champs. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va changer le monde. En tout cas, qu'on va l'amener vers quelque chose de meilleur et de plus gris. Et je pense qu'il faut qu'on trouve quelque chose d'autre, qu'on pense un petit peu différemment. Depuis 10 ans, j'essaye de penser l'île le plus souvent possible. Et quand on pense l'île, on pense réduction des gaspillages, c'est ce qui est bien tout de suite. Et quand on dit réduction des gaspillages, il y a une certaine cohérence et une certaine convergence avec le green. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire quelque chose avec beaucoup de chiffres. Vous avez compris dès le départ que ça va être assez basique. Et donc, je vais essayer de voir comment le lead et le green, c'est en fait, pour moi, en tant que chef d'entreprise, pratiquement la même chose. Je pense même que le lead, c'est la voie pour aller vers le green. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Ça va être assez long. Je sais déjà, je vais dépasser le délai, donc c'est pas la peine de me mettre un peu de goût. Parce que ça va me stresser. Bref. Avant d'être chef d'entreprise, j'étais chercheur. Et donc, quand on est chercheur, on fait un peu de milieu de partie. Et donc, j'ai essayé de voir si ça existait, s'il y avait déjà des relations entre le green et le lead. Alors, il y a des petits articles comme ça. Et donc, j'ai essayé de démarrer. Il y a peu de choses scientifiques. Et donc, on va aller un petit peu plus loin. Donc, le plan, ça va être, je vous présente un petit peu la société de bouge-vien. Quelques mots autour du ligne, parce que je veux planter un tout petit peu le décor sur la vision que j'ai. Et puis, après, comment on essaye de faire ça pour que ça aille vers le green ? On va parler quand même des processus de fabrication, parce que c'est important. Et puis, derrière, moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'aller vers quelque chose que j'appelle la Westview Society. La société ne fabrique plus rien qui doit être jeté. Alors, Allianz, c'est une petite société dans le goût, juste pour dire qu'on existe, une société industrielle, avec des vrais processus, donc on a une vraie usine, avec des presses, avec des machines, avec des fours. Et moi, quand j'entends les presses injectées, les fours chauffés, tout ça, je suis content. Je sais que c'est là qu'on fait de l'arche. Et puis, sur la société, ce qu'il faut quand même dire, Allianz Mime, le nom vient de sa fondation. À l'époque, en 1995, c'est un grand changement sociétal. Nos actionnaires viennent du monde de l'horlogerie, suisse et française. Et à l'époque, c'est la croissance du luxe. Et ils ont affaire à un problème assez sympa, c'est-à-dire qu'il faut produire beaucoup plus, et il faut produire aussi beaucoup moins cher. Et donc, la technique que tout le monde a pris sur le feu, c'est d'aller en Chine, chercher de la pièce en plus grosse quantité, moins cher. Et eux, ils se sont dit, on veut garder absolument le savoir-faire, et on va s'associer entre concurrents. Donc déjà, ça, c'est pas simple, surtout quand ils sont francs, comptois et suisse. Et en plus, à la place d'usiner la pièce, on va la faire pousser autour de ces trous, je vais revenir là-dessus, donc on va prendre un processus de fabrication qui est complètement différent, qui est complètement innovant, qui est beaucoup plus efficace pour être moins cher, en restant local et en gagnant la maîtrise de ce processus-là. Donc ça, on est vraiment sortis en sa zone de confort, ça, on sait vraiment ce que ça veut dire, parce que là, on l'a vraiment fait. Et donc, on est une société fondée par des fabricants d'horlogerie. Tout le processus est basé sur la métallurgie des poudres. On est 125 personnes, et la fabrique, elle s'invite donc dans le Doubs, en France. Ce qu'on fabrique, je lui ai dit qu'on était horlogiers, on fabrique évidemment des pièces d'horlogerie. L'Apple Watch, l'Hermès, c'est nous qui fabriquons la boucle. C'est un truc qu'on est assez fier. On a des pièces de médical, on a aussi des pièces d'aéronautique. Et puis, on a eu un produit extrêmement particulier. Dans les années 2000, c'était le boom du téléphone portable. Le téléphone portable, c'est le premier produit, il n'y avait qu'une seule gamme. Dans les années 98-99, c'était en pleine croissance. Donc, il y a un et les autres avec des téléphones, mais il y avait un souci. C'est que, quand vous étiez émir ou bien un riche russe, vous aviez le même téléphone qu'un chauffeur de taxi. Ça, ça ne pouvait pas durer. Il faut savoir qu'à des gars, quand vous avez des sous, vous avez des montres très chères, des voitures très chères, vous avez des très chères. Mais là, il n'y avait pas. Donc, ils se sont dit, on va faire le téléphone pour les riches. Et là, ils sont venus naturellement chez nous, parce que, je vais revenir sur la technologie, mais nous, on fabrique des pièces métalliques, on se bat sur l'injection plastique. Comme les téléphones sont entièrement injectés, ils se sont dit, c'est la même technologie. Et comme nous, on travaillait déjà dans le luxe, ils se sont venus naturellement chez nous. Et ça nous a porté sur une très forte croissance. 40% par an pendant plusieurs années, c'était très dur à vivre. Et à la fois, extrêmement intéressant. Alors, là, il est intéressant de voir pourquoi on vient au Lean. Le Lean, c'est un peu comme la course à pied. Tout le monde, certaines personnes en font, on prend pour les mêmes raisons. On peut en faire pour être le champion du monde, pour être le premier. Nous, on est tous seuls en France. Donc, ce n'était pas la raison. On peut en faire parce que c'est la mode. Moi, franchement, tu es la mode. Par contre, on peut aussi le faire parce qu'on doit rester en vie. Parce qu'on a un vrai problème de santé. Et ça, c'est ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, donc la croissance, on la voit, pour un patron, c'est top, mais pas tous les jours. Parce qu'il faut savoir, c'est quand même compliqué. Ici, là, il y a un type en Californie qui invente le téléphone sans clavier. Vous avez vu, c'était la plus grosse pièce qu'on fabriquait. Et la même année, le luxe s'effondre avec la faillite de Lehman Brothers. Donc, en 2008, on se retrouve avec moins 70% de chiffres d'affaires. Alors, Lehman, il nous a sauvé la vie. Quand j'ai dit, Lehman, il nous a sauvé la vie. C'est pour ça que je suis là, parce que je suis reconnaissant. Il nous a sauvé la vie ici, parce qu'il nous a permis de livrer les clients ce qu'on ne savait pas faire. Savoir que ça va effrayer tout le monde. On va effrayer tout le monde. Mais en janvier, en juin, je n'avais pas livré. Comme en janvier, quand même, c'est fort. Et puis après, il nous a re-sauvé la vie quand tout s'est sauvé dans cette période-là. Et puis là, quand on a fait le ré-ingénier. Je vais y revenir là-dessus. Et donc, moi, mon combat tous les jours, en tant que patron, je me bats. Je me bats pour conserver nos fabrications en France, pour faire de l'ingénierie et de la production sur d'autres seuls. Mais on ne veut pas le faire n'importe comment. Et on veut le faire aussi de manière responsable. Pourquoi je veux faire du ré-ingénier ? Ce n'est pas par pure philanthropie. C'est déjà parce que, quelque part, on est obligé. Tous ces trucs-là arrivent. Nous, on est si fabricants. On fabrique de la métallurgie. Donc, on est soumis à tout un tas de normes qui arrivent de plus en plus. Le riche. Et donc, c'est quelque chose d'obligatoire. Le naturel sur lequel on va volontiers. La croissance, c'est ce que je cherche en tant que patron. Et le green, c'est aussi ce que je cherche en tant que patron. Quand on fait du lean, quand on essaye d'être lean, la première chose qu'on fait, c'est définir son étoile du Nord. Et c'est exactement ces deux concepts que j'ai mis au niveau de l'étoile du Nord. Donc, de la croissance, de la responsabilité qui s'affiche sur le produit, le processus, le marché et les gens. Avant d'attaquer sur le lean en tant que tel, je vais juste faire un tout petit rave. Ce type-là, c'est William Shakespeare. On l'a envoyé dans la salle, donc je revanche. Il a dit... Sorry for my accent. To be a lot of people. Tell est la question. Pour les lean, c'est pareil. On peut faire du lean, on peut être lean. On peut essayer d'être lean. Quelle est la différence entre les deux ? Moi, j'essaye d'être lean. C'est plus compliqué. La différence, je vais essayer de vous l'expliquer assez facilement. Elle, c'est ma femme. Mon épouse, elle fait la cuisine. Plutôt pas mal d'ailleurs. On mange bien à la maison. Lui, c'est un grand cuisinier. Et c'est complètement différent. Quand vous allez chez moi, quand vous allez chez lui, ça peut être le même plat, mais vous n'avez pas du tout la même chose. Il y a une magie chez lui, qui n'est pas chez moi. C'est parce que lui est un grand cuisinier. Quelle est la différence ? Et bien, il s'est entraîné. Et surtout, il y a un sendei, qui est à la chapelle, qui lui a appris tout ça. Et c'est quelque chose de fondamental dans la démarche pour aller vers l'être. Et le sendei, comme on le reconnaît, parce qu'il est écrit les bouquins, parce qu'il va plus loin dans le concept. Et là, ce livre-là, il est important, parce que c'est fait la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes, comme le gout, c'est beaucoup plus que des outils. Si on est dans la comparaison. Et pour le green, c'est pareil. On peut faire du green, ou essayer d'être green. On peut faire du green en amandie-pomme, comme ça, là, en mettant des produits bio dans sa cantine, où on se trouve en herbe sur son garage. Mais on peut essayer d'être lean, comme le fait Toyota, justement, en concevant des produits différents, qui vont dans un écosystème complet, où là, on a la totalité de la chaîne de valeur. Et c'est complètement différent, encore une fois. Je suis exprimé en tant que patron, mais je peux m'exprimer aussi en tant que citoyen, en tant que chimiste. Ce qui compte, c'est cette petite planète-là. Et ça, c'est un système fermé. En chimie, un système fermé, c'est une chose qui ne peut échanger qu'un peu d'énergie avec l'extérieur. Mais en tout cas, aucun solide. Et cette planète-là, elle est unique, elle n'en a plus. Donc il faut quand même faire un peu. On a parlé tout à l'heure beaucoup de la ressource. Parce que la ressource va s'aménuiser. C'est sûr, je ne suis pas sûr que ce soit le point sur lequel il faut aller le plus vite, parce qu'il y a déjà énormément de ressources encore à l'estu-sol. Et qu'on va toujours trouver des solutions techniques. Par contre, ce qui me concerne, quand je regarde le monde en théologie, c'est plutôt les rejets. Les rejets sont colossaux. Il y en a de plus en plus et c'est mal traité. Et quand on regarde, quand on va à Pékin, si on veut se rouler une veille, c'est quand même plus facile, ça ne tient pas de masse. On tient des vagues à Pékin. Alors, est-ce qu'on va faire quelque chose ou on va rester dans ce con lapin dans les phares en disant, ben, voilà, on ne peut rien faire ? Moi, je pense qu'effectivement, il faut agir. Alors, en France, on a des possibilités multiples d'agir. Parce que nous, les champions du changement, tout le monde est. Il faut faire comme lui. Lui, c'est Louis XV. Il a un concept fabuleux. C'est après moi, un élu. D'ailleurs, il avait bien compris que les changements climatiques allaient venir après. D'une douze affrages célèbres. Je ne suis pas certain qu'on puisse attendre. Parce que le problème de ces changements sur le green, c'est qu'ils sont à long terme. Ça dure 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc, les hommes politiques, ils s'invitent, ils sont prévenus pour aussi longtemps que ça. Et donc, on a beaucoup de mal à aller voir plus loin. Ceux qui vont voir plus loin, les femmes, c'est les enfants. Et eux, ils sont importants parce qu'ils vont vivre plus loin en tant que moi. C'est pour eux, spécialement, qu'on va faire tout ça. Donc, les bonnes raisons qu'on a, moi, j'en ai trois, on a des bonnes raisons de s'investir dans le green pour préserver la planète. Alors, maintenant qu'on sait qu'il faut y aller, il faut y aller. Il y a eu beaucoup de tentatives, je dirais. C'est ce genre de trucs. Pour la décroissance, là, on voit bien d'où ça vient, ce genre d'affiches. On ne peut pas dessiner la cheminée avec la fumée derrière, mais ils se sont retenus. Et moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Certains le font, pour de vrai. Mais quand ils ont un problème de santé, ils vont quand même à l'hôpital. Donc, je pense que le progrès, c'est quand même quelque chose d'utile et qu'on ne va pas revenir de 100 ans en arrière. Ça, j'y crois. Ce que je sais, c'est que si on continue à consommer comme ça et à rejeter comme cela, on va arriver beaucoup plus vite au pied du mur et il faut absolument faire quelque chose. Suis-je inquiet pour autant ? Pas tant que ça, parce que ce qu'on a vu, dans les siècles passés, c'est que l'homme a toujours trouvé des solutions pour se libérer. Pour se libérer de l'ignorance avec Gutenberg, qui a conduit l'imprimerie, avec Watts, pour la force humaine avec la machine à vapeur, l'obscurité, Edison, la créativité avec le Mac. Donc, on va trouver des solutions. Mais, ces solutions-là, il va falloir sortir la zone de confort et s'adapter au monde qui va arriver. Et on va le faire assez vite. J'aime bien John Lennon. J'aime bien ses chansons, j'aime bien ce qu'il dit. Et il dit quelque chose de très intéressant. Donc, on doit imaginer des nouvelles solutions. Mais, like, I don't believe in magic and I don't believe in politicians. Je crois en l'industrie, je crois dans ces process et je crois, oui, ça, ce sont des solutions qui vont nous faire aller plus loin. Et, par-dessus tout, je crois dans le marché. Je crois qu'on ne peut pas faire fi du marché et toutes les solutions qui sont efficaces viennent du marché. Le marché, c'est nous. Donc, on peut le modifier. On peut changer les choses simplement par la volonté. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui des fourrures. Dans les années 70 et avant, les femmes se pétaient dans la rue avec des peaux de bêtes. Après, Brigitte Bardot, ce n'est plus le cas. Donc, on a réussi à changer le marché d'ailleurs assez simple. Alors, Brigitte Bardot et Brigitte, vous savez, c'est des femmes qui savent ce qu'elles veulent en général. Donc, on n'est pas tous aussi... On n'a pas tous les volontés qu'elles, mais on peut y arriver. Et de toute façon, ce qu'il faut, c'est avoir un bénéfice pour la société. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos produits, dans nos processus, pour réduire le gaspillage ? Certains disent, on peut aller sur le made in France. Moi, je pense que ce n'est pas la solution absolue. On sait très bien faire de la merde chez nous. Quand on zéro, c'était chez nous. Et ça, ce n'est pas green. La solution, pour qu'on voit, la vision, c'est que le produit est le processus. Et c'est là où on va aller vers quelque chose qui sera de plus en plus green, à la fois pour le produit et pour le processus qui le fabrique. Et la clé de tout ça, c'est évidemment de sortir de sa zone de confort, comme on l'a fait, et qu'il faut qu'on le refasse encore, parce que même si on l'a fait une histoire, ça revient vite de s'installer dans son processus. Et il est temps maintenant de penser à l'usine du futur, parce que c'est vers là qu'on va aller. L'usine du futur, ma définition personnelle, ça n'engage que moi. C'est une usine qui sera évidemment digitale, ça je crois qu'on ne peut pas y passer, il ne peut pas y échapper. Elle sera connectée, ce n'est pas la même chose, mais surtout elle sera green. Et une petite parenthèse au sujet de l'usine du futur. J'ai entendu un reportage il n'y a pas longtemps. On a dit que le produit, c'est le processus. Donc l'usine du futur, c'est pour le produit du futur. Moi j'ai vu des usines du futur pour les moteurs diesel. Je trouve ça un peu tarte. Et donc là, on va commencer... Donc, en développant, je suis né pas à la moitié. Donc avec des nouveaux processus. Là, je vais parler de nous. J'essaie de sortir la métallurgie de l'âge de pierre. Tout seul. C'est pas facile. Notamment, en utilisant plus de processus de croissance par rapport aux processus d'extraction. Aujourd'hui, on va faire une pièce métallique qui a plusieurs grandes technologies dont l'usinage. On va prendre une barre et on va aller piocher la pièce là-dedans. On va l'extraire. On va reprendre une tôle. On va aller découper. On va fabriquer, en gros, 30% de pièces, 70% de gaspillage. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire pousser la pièce autour de ces trous. Exactement de cette manière-là, comme une pièce d'injection plastique avec un canal d'injection qu'on rebroie et qu'on réinjecte donc en utilisant uniquement la matière nécessaire à fabriquer le produit. Et ce qu'on dit, mais c'est pas ça qui nous fait vendre, c'est qu'on a un processus qui est lié à la nature, c'est-à-dire que comme un arbre, comme un légume, on le fait pousser, on le sait tout. Par contre, en termes de rendement, d'exploitation de matière et de rejet, on a la technologie, donc c'est la barre verte qui est la plus efficace à tous les points de vue. Et c'est pour ça qu'elle est moins chère. C'est ce qui intéresse l'actionnariat, c'est ce qui intéresse les clients où les choses soient faites. Ils ne viennent pas chez nous parce que c'est gris, mais ils ne viennent pas chez nous parce que c'est moins chère. Un exemple chiffré, sur une pièce, ça c'est un compte-angle dentiste, cette pièce, vous savez, on vient utiliser sur des produits qu'on fabrique à raison de 1 000 par semaine. Si on les use idées, la fabrication traditionnelle use idées par rapport à la nôtre, on économise une pièce du dentiste des 5 000 pièces et on fait 1 000 pièces par frais. Ça vous dit simplement là-dessus, je ne parle même pas de l'économie sur le retraitement des copeaux, sur l'île et sur tout ce qu'on n'a pas dû faire du fait de l'utilisation de cette technique. On dit que le produit c'est le process, mais l'inverse, c'est vrai aussi. Le process devient le produit. Alors, je vais entrer dans la comparaison entre le lean et le green pour à la fin arriver au fait que ça ne fait pas la même chose. Et en se posant la question de c'est quoi le lean ? Il y avait un présentateur ce matin qui disait avec ma fille de 12 ans qu'on sait que si on n'arrive pas à expliquer à un enfant de 12 ans un concept, c'est qu'il n'est pas fait avant ça. Alors, c'est quoi le lean à un enfant de 12 ans ? Ah ben tiens ! Fallait être à l'heure. Comment je peux expliquer le lean à un enfant de 12 ans ? Je dis quoi ? C'est un peu pas l'enfant. Personne n'a une idée ? Moi, je lui ai dit c'est faire des trucs pas cons, pas idiots. Ça, c'est lean. Et gaspiller, c'est idiot. Faire des pièces pour les stocker, c'est idiot. Faire de la mauvaise qualité, c'est idiot. Et pour le green, c'est pareil. Donc le lean et le green, c'est d'abord faire des trucs pas cons. Quand on attaque une démarche lean, la première chose qu'on fait, ça a des piliers de l'édifice, c'est de travailler la qualité. La qualité d'abord, on doit se sortir la gangue des problèmes qualité. C'est clair. Vous avez vu, j'ai mis bien les citations et sur les lean et green j'en ai pas ouvert, je les ai fait moi-même. Je les ai fait moi-même, je les ai fait moi-même. Je les ai fait moi-même. À chaque fois que l'on fait un rebut, on utilise de la ressource pour rien. C'est du gaspillage et c'est anti-green. Parce qu'on a pris de l'énergie, on a pris de la matière, on a pris de la handpower pour faire quelque chose qu'on va mettre à la coulée. Donc à chaque fois qu'on dévie de la qualité, on dévive. Quand on démarre sur la qualité, quand on fait un chantier de lean, quand on commence, on va avoir des outils, on va mettre en place des choses pour améliorer sa qualité. Ces outils, je ne vais pas revenir là-dessus parce que tout le monde les connaît, mais ce qui est important de comprendre et de connaître, c'est que ces outils, on va les choisir et puis après, ce sont eux qui vont nous transformer, qui vont nous façonner ces outils. Et donc, il faut absolument choisir les bons. Parce que derrière, c'est eux qui vont les mettre en place. Je vais aller au Japon il n'y a pas longtemps, il y a quelques personnes dans la salle et c'est un voyage qui m'a profondément marqué. Quand je suis allé là-bas à visiter des usines, et ce qui m'a fondamentalement marqué par rapport à la mienne et à celle que j'ai visitée, c'est par exemple qu'ils n'ont pas de contrôle. Chez nous, le premier truc qu'on fait visiter aux clients, c'est que vous voyez ce magnifique local contrôle avec des machines d'enduré dans tous les sens. Là-bas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'ils ne produisent pas de pièces pas bonnes. Il y a une fluidité dans la fabrication que je n'ai jamais vue ailleurs que là-bas. Et ça, on a essayé de savoir d'où ça vient. Et ça vient parce qu'ils travaillent les mécanismes par le Kézen pour avoir des choses qui sont extrêmement fluides. Là-bas, il n'y a pas de machine qui ne marche pas qu'on ne la regarde plus. Tout ce genre de choses, c'est complètement différent. Ça, c'est ce vers quoi il faut aller pour avoir du Lean pur sur la qualité. Et pour le Green, encore une fois, c'est pareil. Mais le Green et le Lean dans l'entreprise. On voit ça beaucoup sur le shop floor dans la fabrication. On se dit, voilà, j'ai un atelier de fabrication, c'est la mergouille, on va faire des Kézen, on va améliorer la qualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ingénierie est bien plus importante que la fabrication. Je ne connais pas beaucoup d'usines merdiques. Je connais plein de produits qui ont été mal designés. Si on fait une comparaison encore, j'aime bien ça. Ce n'est pas la peine d'avoir une chaîne UFI de ce type-là qui coûte des fortunes si à la base, le signal vient d'un disque comme ça. C'est exactement pareil. Ce n'est pas la peine d'avoir l'usine du futur, d'avoir des usines robotisées dans tous les sens si l'ingénierie est pour. Parce que l'ingénierie, c'est ce qui pèse le plus dans le prix du produit final. Et là, encore une fois, à chaque fois qu'on design un mauvais produit ou qu'on design mal un produit, on va créer de la pollution à l'environnement. Si vous n'êtes pas convaincu, par exemple, à Vizelis, c'est de la guerre. 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 Et le gain qu'on obtient en ligne par rapport à une ingénierie normale, il est ici, sur les moindres reconceptions et sur les moindres gaspillages et donc sur un aspect green beaucoup plus poussé. Et donc à chaque fois, on travaille la qualité. C'est sur la qualité des process, c'est sur la qualité de son ingénierie pour le fait green. Tout ça, c'est compliqué. On a du bol parce qu'il y a un secret. Il y a un secret. Et ce secret, c'est le flux tiré. On parlait des gens pour le tourner en Grande-Bretagne. Colin Sharpan, qui est, je pense, le maître à tous, il a dit « If you have power to an engine, you will go faster and straight. If you remove weight, you go faster everywhere. » C'est exactement la même chose pour l'entreprise. Plus on diminue les stocks, plus on va être agile. Le poids dans une entreprise, c'est son stock. Pour diminuer le stock, la seule solution, c'est le flux tiré. Et le flux tiré, ça se travaille avec un séquenceur et avec un train qui vient tirer en permanence les productions dans l'usine. Là, on parle de production, mais l'ingénierie, c'est exactement la même chose. Et tirer dans l'usine, les yeux d'après les autres, c'est comme ça pour faire quelque chose qui est flexible, qui est efficace et qui limite les gaspillages. Ce que je pense, pour finir là-dessus, c'est que quand on travaille ces processus par le Kézen, on a plus de flexibilité, ce qui nous donne plus de fluidité. Et à la fin, ce qu'on obtient, c'est plus de frugamie. Une chose qu'on n'a pas abordée et qui est absolument essentielle quand on a une stratégie Lean, ce sont les gens. On ne peut pas faire quoi que ce soit si on ne parle pas des gens. Je vais revenir à mon étoile du Nord. On a parlé ici de la croissance, on a parlé de green, mais il y a quelque chose qui est super important ici, c'est le flip. Comment traduit-on le green vis-à-vis des gens ? Ce n'est pas évident, on peut leur demander d'arrêter de fumer, mais ce n'est pas suffisant. Le green, moi, je le conçois en tant que responsabilité. Donc, elle est ma responsabilité de chef d'entreprise, des amis des gens. Ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui définit l'entreprise. Il y a un type qui a tout compris là-dedans. C'est ce gars-là. Le lait, il dit, soyons réalistes, le type TF1, c'est d'être des Coca-Cola avant de son produit pour que le message publicitaire soit perçu, pour que le cerveau du téléspectateur soit disponible, nos émissions pour vocation ne le rendent disponible et rien n'est plus difficile à obtenir avec cette disponibilité. Il a tout capté. C'est génial. Pas très responsable, mais c'est génial. C'est exactement ça. Moi, en tant que patron, je pense à la même chose sur la fin. Je dis, dans le monde d'aujourd'hui, on n'utilise pas la ressource humaine, si on peut exprimer ça comme ça, pour charrier des blocs de béton. C'est fini ça. Maintenant, on utilise les gens pour autre chose, on utilise les gens pour leur cerveau. Vous, vos patrons, ne vous payent pas pour vos bras. Généralement, ils vous payent plus pour vos cerveaux. Dans l'entreprise, même si l'entreprise avait du travail manuel, c'est exactement la même chose. Moi, mon boulot de patron, c'est de faire en sorte que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, je ne peux pas les forcer. Je peux les forcer à arriver à l'heure. Je peux les serrer, je peux les forcer à s'habiller comme une certaine chose. Je ne peux pas les forcer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça, ce n'est pas possible. Pour ça, ça doit être une décision de leur part. Et rien n'est plus difficile à obtenir que leur disponibilité de leur cerveau. Ça, c'est sûr. Et ce dont on va parler là, c'est ce point-là. Pour avoir de la disponibilité de cerveau, on peut travailler une organisation qui est basée sur le respect des gens et sur l'homme au centre. Les femmes connaissent bien cette... Comment j'ai appelé ça ? C'est charge mentale. on les aime un peu moins. La charge mentale, c'est quand on arrive au boulot et qu'on a déjà complètement gavé, c'est plus compliqué d'être efficace. Par exemple, quand on veut prendre le train le matin et qu'il n'est pas là, je vais arrêter. Donc le boulot du patron, par exemple, c'est de faire en sorte que ses salariés, quand ils arrivent, on les a déjà pour emmerder toute la journée pour que tout le matin et qu'ils n'arrivent pas super énergique pour acquiser leur disponibilité de cerveau qui soit au maximum. Et le truc qui est le pire pour ça, alors les Anglais, ils pensent qu'ils ont le meilleur sorcier, mais c'est nous qui avons le meilleur sorcier en France parce que nous, on a une baguette magique. Dès qu'on touche quelque chose, ça devient de la bureaucratie. C'est un truc de dingue. Alors le lean, ce n'est pas de la bureaucratie et la bureaucratie n'est pas gris. Il faut absolument réduire cette bureaucratie qui est partout et qui augmente la charge mentale en permanence parce que derrière, il ne reste plus rien pour le client. Il ne reste plus rien pour le produit. On parlait organigramme tout à l'heure. Nous n'avons pas d'organigramme, oh my Dieu. Ah, 260. Présentez-toi les ingénieurs. Pour la entreprise française traditionnelle, des cerveaux en haut, des mains en dessous. Et ça, pour moi, c'est humble. Il n'y a plus personne qui travaille comme ça. Enfin, si, mais... Mais pas, quoi. Et ce qu'on recherche, moi, ce que je recherche chez moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire des cerveaux partout. Et beaucoup, moi, de strates administratives parce que ça, c'est efficace et ça, ça fonctionne. Parlons un tout petit peu du cerveau. Le cerveau, ça bosse en deux modes. Le mode 1 et le mode 2. Le mode 2, c'est le mode automatique. C'est quand on fait quelque chose qu'on connaît bien. Quand on rentre chez soi, on conduit en mode 2 pour ça dans des accidents, justement, parce qu'on ne fait pas attention. Le mode 1, c'est quand on fait attention, quand on est attentif et quand on est tranquillement. Moi, mon boulot de patron, c'est de garder le maximum de gens en mode 1. Mon boulot de conférencier, c'est de me regarder le maximum de nous en mode 1. Pareil. Mais ça, c'est fatigant. Ça demande du sucre. Et donc, il faut nourrir ce cerveau et nous sommes ce que nous mangeons à la molécule près. Je vois beaucoup de conférences sur le Lean, beaucoup de conférences sur le Green, mais on ne parle jamais de la santé des collaborateurs. Et c'est absolument vital que tout le monde soit en forme. On est des sportifs de haut niveau. Quelle est la différence entre nous et un sportif de haut niveau ? C'est ça ? C'est ça ? Pour vous, oui, pas pour vous. C'est pas trop. La différence, c'est que c'est 10 ans de leur vie maximum, c'est 45. La compétition, c'est tous les jours. Donc, il faut être en forme. C'est absolument vital. On a vu tout à l'heure que les outils nous forment. Il faut choisir les bons. La nourriture nous forme aussi. Il faut choisir la bonne. Donc, c'est absolument vital de faire attention à lui et que dans les entreprises, on fasse attention à ses salariés. Et une des choses les plus... On parlait des packs d'eau. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire, mais ce qui est sûr, c'est 4 packs d'eau par jour. J'aimerais bien qu'ils boivent ça les miens, mais c'est pas bon. Ils boivent beaucoup moins que ça et c'est pas bon. À la vôtre. Quand on parle d'un groupe, parce que l'entreprise, ce sont des gens. Donc, il faut qu'ils soient en forme, mais c'est de loin pas suffisant. Un bon groupe en forme, un bon groupe de sportifs, c'est pas forcément un groupe qui gagne. Quand on va dans le Lean, quand on tend la production, quand on met le flux tiré, notamment quand il y a un endon, on va créer dans l'entreprise une tension. Et dans le projet, c'est exactement pareil. On va créer cette véritable tension. C'est ça, ce qui fait bouger les lignes. Mais il faut faire attention parce que tout le monde connaît l'Allemand. Je viens de l'Est, alors. En gros, ça dit que... Ça, c'est de l'art de la guerre de Klausiewicz, qui dit que faire la guerre, c'est facile, c'est plein de petits process les uns à côté des autres, mais parce qu'on est en guerre, cette association de processus va créer une friction qu'on ne peut comprendre que quand on est en guerre. Et bien, quand on produit, quand on essaie de produire en France, on fait plein de petites choses simples. une carte pour le train, c'est pas très compliqué. Simplement, parce qu'on est en flux tiré, ça va générer une certaine friction et que cette friction, elle n'est pas facile à vivre et il faut la prendre en compte. Encore une fois, je parle en tant que patron, donc c'est pas quelque chose que je connais forcément. Qui est patron dans la boîte, dans la salle, là ? Il y en a ? Non ? Bon, alors vous allez pouvoir me répondre. Quelle est pour vous la maladie professionnelle qui fait le plus de dégâts dans votre entreprise ? On va voir si je me trompe ou pas. On va le voir. On va le voir. On va le voir. Allez, on approche. On va le voir. On va le voir. C'est vos sous, lui. Allez, on va le voir. Non, c'est le manque de reconnaissance. d'après ce que je vois le manque de reconnaissance est quelque chose de mortel et ce que j'ai trouvé de mieux pour améliorer tout ça, il y a un programme qui est fantastique qui s'appelle le Job Relation qui vient du TWI pendant la deuxième guerre mondiale c'est Kelly qui me l'a dit d'ailleurs, la collaboration entre les équipes c'est ça qui est important de nos jours on travaille dans un monde qui est de plus en plus connecté mais il ne faut pas que ce soit que les PC qui soient connectés il faut que ce soit les gens, c'est mieux quand même et pour ça, il faut qu'on s'habitue à travailler ensemble et pour ça, il faut bosser parce que ça ne vient pas tout seul c'est vachement important et lancer des chantiers, des stratégies lean si les gens sont pas prêts ça ne fonctionne pas ce qui est important dans une équipe c'est essentiellement développer la confiance est-ce que dans vos boîtes vous développez la confiance quand on rentre dans des sociétés où c'est ce genre de truc c'est pas forcément bon pour la confiance c'est pas forcément bon pour les équipes petit exemple encore vous savez ces films, moi j'aime bien ces films ça me relaxe le soir là mais quelque part c'est pas si idiot que ça quand on regarde les 7 mercenaires le gardien de la galaxie ce qu'on voit c'est qu'à chaque fois la construction d'une équipe elle passe par la construction de la confiance où les bus ça marche jamais ils ne peuvent pas se sacer puis à la fin ça fait des trucs fantastiques mais c'est parce qu'ils ont acquis la confiance et ça montre aussi parce que ça c'est les joueurs de foot de l'équipe de France ils ne sont pas sortis de leur bus en 2012 pas problème de pognon pour être motivé parce qu'eux ils gagnent que les choses soient claires c'est un problème de confiance quand la confiance n'est pas là on peut avoir les meilleures conditions de travail qu'on veut ça ne marche pas la confiance c'est fondamental et le job du patron c'est aussi de créer tout ça de faire tout ce qui est possible pour que ça continue on a parlé de la qualité on a parlé du flux tiré on a parlé de l'ingénierie l'étape qui suit c'est l'innovation je n'ai pas trouvé mieux que le lean et le flux tiré en innovation pour nous pousser pour aller chercher des nouveaux produits et des nouvelles façons de penser et dans le green c'est exactement la même chose le green c'est aussi de l'innovation tous les jours et le lean c'est la voie pour ça et pour résumer j'arrive bientôt à la fin le top c'est d'avoir à la fois un process frugal nous c'est le mime c'est le nô c'est la construction de pièces autour de leurs trous et un système d'architecture de management d'architecture de business qui le soit aussi et les deux ensemble c'est comme ça que je considère le green et si on veut l'imager par quelque chose de simple c'est un félin qui saute sur un mur c'est le mouvement parfait c'est à la fois le green et le lean général il n'a pas un pet de graisse celui-là et quand il saute sur le mur il ne le rate jamais il ne saute jamais dix fois trop haut et il ne le fait qu'abonner c'est le mouvement parfait et c'est ce que j'essaye de faire dans l'entreprise après comment on peut aller convaincre les gens d'aller vers ça faire des conférences on peut avoir des beaux autocollants tout ça c'est ça mais surtout en France aller convaincre les gens soit plus green soit plus lean c'est quelque chose de compliqué durant ce voyage au Japon on a rencontré cet homme-là c'est Isao Yoshino c'est lui qui a mis en place le programme de formation de l'usine Numi de Freeman aux Etats-Unis quand Toyota a repris cette usine GM il a dit un truc absolument génial qui m'a fallu quand même presque 4 mois pour capter il a dit on ne convainc pas les gens en leur parlant on convainc les gens en faisant et petit à petit parce qu'on a changé notre manière de faire ils vont changer leur manière de penser et je pense que c'est exactement de la même manière qu'on va faire avec le green et ce qui c'est par donnons l'exemple show your back parce que c'est que comme ça qu'on peut le faire proprement et atteindre la finalité qui est la société dans laquelle on ne jetterait j'ai maintenant fini et juste la dernière slide pour dire que Mickaël dit à juste titre que le lean est une stratégie et moi j'ajoute c'est le lean et le green qui est une stratégie et voilà applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501